... Oui, Niki Saj, vous êtes le président du Conseil économique et social et culturel. Vous avez accompagné les maires polynésiens à Paris, où il a été question, bien sûr, entre autres, de la restitution des terrains militaires. Quels sont les dossiers que vous avez défendus en tant que président du CESC ? Bon, avant tout, merci pour cette invitation ce soir. Effectivement, j'ai eu la chance, et je tiens à remercier particulièrement de m'avoir invité à participer à ce déplacement à Paris avec la délégation des maires. Effectivement, on a rencontré de nombreuses personnes, la ministre de l'Outre-mer, pratiquement tous les ministères, et justement, sur la restitution des terrains militaires, c'était notamment un des projets sur lesquels on avait travaillé au sein du CESC. On avait notamment suggéré qu'il y ait une vraie uniformité dans la vision globale entre les communes, que les communes n'arrivent pas avec chacune son projet, et que là, on attendait de l'État également un soutien pour uniformiser tous ces projets. Qu'avez-vous retenu de ce déplacement, notamment en matière de mutualisation peut-être des moyens entre le CESC et les communes ? D'abord, j'ai rencontré une communauté très forte, des maires qui ont effectivement une vraie volonté de prendre les choses en main. On constate, nous, au CESC, qu'aujourd'hui, les projets, qu'ils soient économiques, qu'ils soient des projets sociaux, etc., où les infrastructures ne peuvent plus se faire sans les maires. C'est devenu des partenaires incontournables. Et j'ai trouvé, effectivement, des maires, il y avait Roni de Poundavia, il y avait plusieurs maires, qui démontrent aujourd'hui une vraie volonté à prendre les choses en main, à travailler de concert avec le gouvernement. Et là, effectivement, il y a un moment où il faut se mettre d'accord entre l'État, qui est la tutelle des communes, et évidemment le territoire. En tant que membre de l'association 193, vous êtes engagé dans la lutte contre le nucléaire. Le CESC organise d'ailleurs une exposition intitulée « La Polynésie française sous la bombe ». Comment ça se passe ? Alors, dans le cadre de la commémoration des 50 ans d'essai nucléaire, puisque le premier essai a eu lieu le 2 juillet 1966, qui s'appelait Aldé-Baron, le CESC a toujours soutenu cette action, puisque déjà dès 2006, une auto-saisine a été sortie, qui parlait de ces choses. Ce qu'on veut au sein du CESC, c'est justement que le débat se fasse d'une manière transparente. Donc on a prévu deux choses. D'abord, une exposition qui démarre demain, l'inauguration se fait à 11h. On a invité les présidents des associations, et bien sûr le gouvernement, et toutes les parties prenantes. Et puis une conférence, vendredi à 9h, au CESC, là aussi, où viendront participer les présidents des associations, et aussi le maire de Hiroshima, et quelques personnes venues de l'extérieur. L'important pour nous, c'est justement de donner la parole à tout le monde. On voit aujourd'hui l'association 193, qui a recueilli quand même plus de 42 000 signatures. C'est extraordinaire. Ça montre qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. On voit aujourd'hui facilement les hommes politiques se prononcer, en toute transparence. On a vu quand même le président de la République arriver sur le territoire, et reconnaître effectivement qu'il y a eu des impacts sur la société culturelle, et surtout, bien sûr, ce qui me tient à cœur. Oui, Niki Sage, de nombreux bacheliers poursuivront un cursus universitaire, faute de travail. Vous disiez que le chômage serait une de vos priorités. Avez-vous des propositions convaincantes pour relancer l'économie ? Alors, effectivement, lors de mon premier discours, j'avais dit que la relance économique est certainement la priorité pour tout le monde. Il y a aujourd'hui 9 000, peut-être, voire 10 000 personnes qui ont aujourd'hui perdu leur emploi. Je pense qu'aujourd'hui, la Polynésie doit bâtir une économie qui est nouvelle. Ça a été le sens également. J'ai eu la chance d'en parler rapidement avec le président de la République, en lui disant qu'on avait une économie qui était basée sur ces transferts d'argent de la métropole. Aujourd'hui, on aimerait bien que la Polynésie devienne un nouveau centre d'expérimentation, des nouvelles technologies. Ce qu'on aimerait, c'est qu'aujourd'hui, on ne soit pas là juste à clémenter de l'argent, mais qu'au contraire, la France nous aide à développer des choses, développer des choses dans l'océan, par exemple, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait venir cette commission, ce projet de bateau avec des ailes d'avion, puisque ça fait partie des projets qui sont majeurs. Lors de la COP21 auquel on a participé, nous, en tant que CESC, ça fait partie des enjeux majeurs de la France, du pays et aussi de la planète entière. Le tribunal foncier reste un dossier important. Êtes-vous favorable ? Pourquoi ? Pareil, on a eu la chance d'avoir reçu la commission qui était accompagnée de la sénatrice Lana Tétouanoui. Évidemment que le foncier est important. Aujourd'hui, ça provoque un problème social. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui de nombreuses familles itaïciennes qui ont des terres et qui aujourd'hui sont dans l'indivision. À cause de cette contrainte, elles ne peuvent pas accéder à leur terrain. Elles ne peuvent même pas demander, par exemple, des aides de maison, etc. Oui, c'est un programme majeur. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais je vais m'adresser maintenant au président de la Fédération des associations de protection de l'environnement que vous êtes. Sur des photos dernièrement postées sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on parle des pollutions des rivières. Le dernier poste en date montre la Papéava qui est polluée. Y a-t-il une solution pour sanctionner les pollueurs ? Alors, on aimerait bien. Ça fait partie des combats que l'on mène depuis des années, toutes les associations. Oui, c'est ça qu'on est aujourd'hui. Alors, ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, on commence par les rivières, tout simplement. Parce que quand les rivières sont propres, quand il pleut, les lagons sont propres. Les rivières, ça a également un côté culturel. Toutes les rivières ont des légendes. Mais en ce qui concerne les industriels qui sont dans les vallées, même les habitants, y a-t-il quelque chose que vous avez... Ce qu'on a préconisé, c'est qu'effectivement, les polluaires sont les premiers à payer. On a effectivement proposé qu'il y ait plus de contrôle aujourd'hui. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de contrôle. Alors, il y a effectivement des... Le long des rivières, là où sont installées certaines entreprises, certaines font peu cas de l'environnement, mais il y a aussi quand même, et ça c'est triste à dire, nos propres concitoyens qui sont les premiers à jeter leur saleté, leur eau usée dans les rivières, ce qui est absolument intolérable. Ça fait de longues années qu'on demande effectivement qu'il y ait plus de contrôle et qu'il y ait des sanctions pour toutes ces personnes. Ça va venir bientôt ? On espère. On espère et d'ailleurs, on a proposé dernièrement au ministère de faire la même chose que les aires marines éducatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un programme qui a été même adopté par la France, de faire la même chose avec les rivières. C'est-à-dire qu'il y ait des écoles qui, par exemple, puissent s'occuper des rivières. C'est un nouveau programme que l'on souhaite lancer justement sur cette année avec la Fédération. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du CERN.